Anticor a déposé plainte dans deux dossiers qui sont des dossiers importants d'élite favoritisme contre, je vais faire large, le ministère de l'Intérieur qui a passé des contrats avec deux sociétés, notamment la société Atos et la société Fareco, pour des marchés publics de radar. Pour un dossier, il s'agit de radar fixe et de traitement automatisé des infractions routières, puisque en réalité l'État délègue le traitement des infractions routières à des sociétés privées, c'est des marchés publics pharaoniques, plusieurs dizaines de millions d'euros. De l'autre côté, l'État, le ministère de l'Intérieur, confie également à une société privée, la société Fareco, l'élaboration, le traitement des radars mobiles et on imagine que dans quelque temps, il y aura des voitures uniquement conduites par un chauffeur avec des radars mobiles qui viendront mesurer l'excès de vitesse. Tout cela donne lieu à des marchés publics et ces marchés publics sont pris en violation totale des règles, puisqu'il n'y a soit pas de concurrence avec d'autres candidats, comme dans le dossier Fareco, où c'est un contrat dit intuitu personné, soit dans l'autre cas, c'est-à-dire que la société Atos, la société Atos, par une série de contrats successifs, va en réalité capter le marché et devenir le seul titulaire de ce marché public. Et c'est pour cela que, compte tenu des montants en jeu, Anticor a jugé bon de déposer plainte afin que toute la lumière soit faite sur ces dossiers.